Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison hiver et on va maintenant attaquer la zone de drift ici. Alors il faut 100 000 points de drift au lieu de 70 000 puisque c'est un coup de pub saisonnier, donc il vous faut 100 000 points. Les restrictions, c'est S2 998, tous les moyens sont bons, donc une voiture maximum en S2 998, vous pouvez utiliser en dessous sans aucun souci. Alors comme voiture, j'ai choisi la Willis MB Jeep de 1945 que vous pouvez voir ici. Et pour le réglage, je vous conseille le réglage Drift Zones Way WR. Alors le code c'est 1 4 6 4 6 1 4 7 2 1 4 6 4 6 1 4 7 2. Alors maintenant, chose importante, on va aller dans Paramètres. On va mettre ici ABS désactivé, direction simulation, contrôle de traction désactivé, contrôle de stabilité désactivé, boîte de vitesse manuelle. Alors pourquoi est-ce qu'on met la boîte de vitesse en manuel ? Tout simplement pour que l'ordinateur ne descende pas et ne monte pas tout le temps de vitesse comme quand il est en automatique. Ça va vous permettre de garder une vitesse constante et de garder la vitesse que vous voulez. La zone est là-bas. Il faut faire 100 000 points. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre avec X en quatrième. Et puis on va tout le temps rester en quatrième. On va faire des gauches droites pour drifter. On ne va jamais utiliser le frein à main. On ne va freiner que si on sent qu'on va quitter la piste. Et pour le reste, on va essayer de se laisser glisser simplement. Il ne faut pas aller trop vite. Et quand vous arrivez au bord de la piste, vous freinez pour ne pas sortir de la piste. Vérifiez bien que vous êtes en quatrième et vous n'allez pas trop vite. Et vous glissez. Vous glissez comme ceci. Vous n'allez pas trop vite. Et si vous glissez, dès que vous glissez, lâchez l'accélérateur. Faites bien des gauches droites. Voilà. N'accélérez pas trop vite, pas trop fort. Voilà. Glissez bien par à coups. Comme ici. Glissez bien par à coups. Comme ceci. Faites bien attention. Faites bien des gauches droites, mais pas trop non plus. Laissez-vous glisser quand vous glissez. N'accélérez pas trop fort. Voilà. Comme ceci. Voilà. Glissez bien. Faites attention de ne pas partir complètement en vrille. Voilà. Comme ceci. Faites bien des gauches droites. Faites bien des gauches droites. Glissez bien. Glissez bien. Glissez bien. Comme ceci. Faites bien des gauches droites. Et voilà. 105 000 points. Alors, ce n'est pas facile du tout. Il va falloir vous entraîner. Ça, c'est une façon plus ou moins facile de faire. Mais ce n'est pas évident au début. Il faut vraiment vous habituer. Il ne faut pas accélérer trop fort. Donnez des petits coups d'accélérateur. Quand la voiture commence à glisser, n'accélérez pas trop pour ne pas partir en tête à queue. Faites vraiment des petits coups d'accélérateur et des gauches droites. N'utilisez pas le frein à main. Et freinez que si vous allez sortir de la piste ou que vous sentez que la voiture se dérobe. Mais essayez vraiment de faire du gauche-droite, de ne pas aller trop vite. Et voilà. Ça devrait passer. Voilà. Je vous montre. Et voilà. Zone de drift Costera est terminée. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.